bonjour à tous alors nous allons faire une petite vidéo sur le travail de pied et bien sûr tout ça sous forme de circuit avec un petit bonus à la fin sur une majorité des exercices il va falloir le faire avec le pied en porte-manteau le pied flex comme on peut dire aussi également bien sûr c'est pour améliorer la pose médio pied et avoir une efficacité sur le sol sur le travail de fréquence vous allez devoir mettre un pied entre chaque plot très vite très rapide pour augmenter votre fréquence avant les prochains exercices c'est très important d'aiguiser et d'affûter sa fréquence sur les montées de genoux je vais vous demander donc de bien armer le pied d'utiliser bien vos bras donc c'est l'épaule qui travaille le bras à 90 degrés très important ensuite des sauts pieds joints je vais vous demander pareil d'avoir un pied un peu plus armé utiliser bien vos bras pour avoir un effet de balancier qui provoquera un allègement sur l'appui très important d'utiliser vos bras correctement vous avez cette variante là qui peut être intéressant aussi pour travailler un peu plus en coordination voilà et vous pouvez aussi alterner entre voilà du saut pieds joints ainsi que du de l'appui alterné et utiliser très bien vos bras pour pouvoir alléger sur l'appui et montée de genoux latéral très important pour pouvoir un peu travailler sur les hanches la coordination donc au milieu de cette série vous changez on garde comme principe de garder le pied armé voilà et latéraliser le déplacement passant vraiment par dessus les plots et pas à côté des plots ensuite le travail de cloche pieds très important donc on est là sur la jambe droite puis la jambe gauche on alterne petite variante en fixant le genou et en l'engageant vers l'avant travailler un peu plus la stabilité de hanches et pour finir voici l'ensemble du parcours alors j'en profite pour vous dire qu'il faudrait le faire éventuellement 4 5 6 fois selon le temps que vous avez bien sûr avant une séance 5 à 6 fois ça sera largement suffisant et si vous voulez continuer le travail de pied je vous invite à regarder la suite de la vidéo car là je vous proposais d'autres exercices supplémentaires pour faire une séance complète sur le travail du pied alors quelques petits exercices en bonus si vous voulez prolonger la séance de pied et bien sûr vous pourrez faire 4 à 5 répétitions sur ces différents exercices on va commencer par les travail sur l'escalier et là avant tout vous pouvez faire une petite très fatigue sur le mollet les solaires avant de faire un petit travail dynamique sur les escaliers ensuite vous testez quand même la surface sur un passage pas très rapide et ensuite vous pourrez faire plusieurs séries entre 5 et 6 répétitions un peu plus dynamique avec des tapping avant vous pouvez après travailler sur d'un appui beaucoup plus prolongé beaucoup plus appuyé sur le sur l'escalier voilà des sauts pieds joints également on assiste sur le pied en porte mentaux très important du cloche pied également on est sur la surface médio pied bien sûr on va le ressentir donc pied droit et pied gauche après un petit travail sur l'escalier on peut passer sur la corde à sauter et on peut commencer sur une corde à sauter au sol et on travaille en dynamique en fréquence vous avez vu j'aime bien remettre un peu de fréquence avant chaque petit exercice c'est très important de aiguiser un peu et d'affûter son système nerveux grâce à ces petits exercices vous prenez bien la mesure de votre corde et vous faites la corde classique alors il faut essayer le plus possible d'armer le pied sur cette action motrice on peut faire aussi petite variante sur cloche pied trois fois à droite trois fois à gauche et également passer sur une autre variante qui est la suivante c'est plutôt une fois à droite une fois à gauche très bon exercice pour affûter le pied on peut passer après sur quelques petits exercices d'équilibre de proprioception et là tout simplement on fixe un pied sur un élastique on met une tension et on garde le pied à plat comme cet exercice est un peu facile on peut partir sur la variante suivante qui est de fixer en fait toujours le pied avec l'élastique et que la jambe d'appui décolle le talon et c'est pour ça que notre sujet est en train de d'être en déséquilibre regardez le talon est décollé en variante supplémentaire vous pouvez aussi vous amuser à décoller et reposer le talon pour travailler encore votre équilibre sur pied droit pied gauche ici je lui ai demandé de fermer les yeux et vous voyez quelques petites instabilités s'installe on peut aussi jouer sur le fait de déplacer le centre de gravité très intéressant et là je lui ai demandé d'avoir le pied à plat complètement donc la stabilité est un peu plus intéressante en revanche sur cet exercice là je vais lui demander donc de déplacer la terre mais le talon est décollé donc un peu plus d'instabilité donc on travaille un peu plus la contraception et là la totale yeux fermiers et talons décollés un peu plus dur voilà la mobilité de cheville à la fin de cette séance là vous allez avoir besoin un peu de soulager un peu votre cheville et même en dehors du cadre de la séance si vous voyez que vous avez pas mal travaillé vous pouvez éloigner ce type d'exercice donc vous mettez en fente vous soulager donc la cheville si le poids n'est pas assez important quand vous exercez la pression avec votre main sur le genou vous pouvez aussi prendre une halter et d'appuyer vous allez pouvoir étirer un peu le solaire et vous allez pouvoir un peu libérer votre cheville et gagner en mobilité et surtout sur l'avant de la cheville où ça coince un peu du fait que le solaire est un peu raide mais aussi du fait qu'on a besoin aussi d'aller travailler cette mobilité au niveau du lacet comme je vais vous montrer maintenant voilà à ce niveau là on sent beaucoup de raideur j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner partagez et à liker et à très bientôt ciao ciao